Michel Nicolet bonjour merci de nous recevoir ici en plein coeur de Paris dans la galerie du jouet ancien qui est un endroit assez incroyable pour nous les passionnés d'automobiles et également donc pour les passionnés de miniatures et autres puisqu'il n'y a pas que de la miniature automobile il y a aussi des figurines donc racontez nous un petit peu l'histoire de cette boutique alors l'histoire de la boutique ça a démarré bon je suis un ancien collectionneur j'avais démarré ma collection dans les années fin des années 60 on n'était pas très nombreux à Chine et dans Paris bon c'est une passion j'ai accumulé des tas de jouets j'ai accumulé j'avais une autre une autre activité évidemment cette activité s'étant arrêté dans les années 90 donc l'air sous les marchands de biens donc le crash 90 immobilier un peu en Europe à Paris notamment et puis il me restait parce qu'on a un peu tout perdu c'est un peu le monopoli perdant et ensuite il fallait que je fasse quelque chose il me restait des locaux j'ai descendu ma collection qui était assez importante je ne l'avais pas fait pour ça et puis on a ouvert ce magasin voilà la jeunesse de la galerie du jour ancien alors j'avais déposé la galerie du jour ancien quelque part parce que j'avais toujours eu l'intention de faire d'exposition de jouets anciens de ma collection ou d'autres collectionneurs également pour trouver de la marchandise et puis et puis au fil du temps c'est devenu un magasin de vente j'ai vendu toute ma collection mais qui m'a permis de respirer et de d'accuser le coup de neuvier qui ne fonctionnait plus et donc voilà ça existe depuis un peu plus de 20 ans donc chez vous on trouve on trouve de tout en termes de taille alors tout ce qui est toute forme de jouets bien accueilli principalement c'est le jouet automobile alors que ce soit bon c'est là bas c'est le 43e l'échelle 43e qui retient l'intention mais je reste toujours étonné voire même surpris de jouets que je ne connais pas des jouets en taule des jouets mécaniques des figurines oui on en voit derrière vous voilà il y a aussi de toutes sortes de il reste un peu quelques poupées quelques fois je suis pas contre peut-être pas acheter des collections enfin je pense qu'il y ait des voiliers il y avait des jouets nautiques et des jouets aériens il y a des failles à toutes choses et maquettes véhicules militaires véhicules militaires énormément en ce moment des jouets relativement récents des robots quand il y en a toute forme de jouets pour moi à son importance et bien accueilli ici il ya un comment un élément qui est très important et moi qui a attiré mon attention lorsque je suis venu je suis venu par hasard il faut le dire je suis passé devant et je suis rentré donc c'est quand même j'ai eu raison d'en fait de pousser la porte c'est qu'il ya tous les prix on a un petit budget on a envie de se faire plaisir on a 10 euros au fond de sa poche et ben on trouvera un grand choix de modèle 1 43e à 10 euros 10 12 et ça va bien au delà puisque il ya je crois qu'il ya des voitures à plus de 300 euros c'est ça oui voire même plus si vous voulez je par habitude enfin je trouve qu'il ya de la place pour pour tout le monde pour tous les prix chacun se fait plaisir s'appeler dans les caisses en bois que vous avez peut-être filmé à un moment donné c'est laisser laisser les jouets qui peut démarrer à 100 on peut trouver les choses à 5 euros pour se faire plaisir pour restaurer pour l'âme du jouet continue à continue à perpétuer les gens qui restaurent il ya aussi des pièces dites de collection façon en façon fidélité donc les les choses qui peuvent faire quelques milliers d'euros voilà voilà justement votre clientèle quelle va être votre clientèle la clientèle elle est faite de moi de passionner déjà c'est ce qui est plus important elle est faite aussi de gens qui pensent faire des investissements bon pourquoi pas la plus c'est quand même des gens qui collectionne des passionnés des alors c'est la nostalgie souvent quand même qui fonctionne le jouet on a joué avec ça donc on est entraîné dans une spirale j'ai des collectionneurs qui ont plusieurs milliers de pièces ah oui qui n'avait pas quand ils étaient enfants mais la question que je leur pose vous avez quelques jouets mais bon la boulimie s'installe et puis on entend mieux pour le collerien aussi certainement les moyens arrête aussi alors il ya toutes sortes de gens ici si vous avez l'occasion un jour de filmer il ya des réunions le vendredi soir ou le samedi mais tout à fait par rapport à leur emploi du temps vous avez dû je dirais du notaire au coursier de la poste etc qui échangent les mêmes idées qui échangent les mêmes informations ils ont une même passion il ya plus une question de jacquette oui oui il ya plus de la maison sociale dans la passion toutes les barrières ce qu'il s'est fait il parle de la même chose le même engouement certains en plus c'est moyen que d'autres mais bon ça ne se voit pas et dont tout ça en fait vous avez une activité autour des salons si vous participez à des salons comme rétromobile c'est ça alors je participais avant un salon c'est dommage qu'il s'appelait toi mania bon pour les raisons de gestion et de changement de main bon qui n'a plus lieu d'être à paris mais le salon rétromobile reste un rendez-vous international quand il n'y a pas des problèmes de grève ou autre manifestation c'est dommage jamais jamais et il y avait il y avait si vous voulez sur dix ans il y a une dizaine d'années c'était sur dix ans j'ai dû en faire une trentaine donc on rencontre le monde entier maintenant c'est sur cinq jours c'est plus compact c'est moins intense et ça devient de plus en plus élitiste ça devient un énorme garage de vente d'occasion de voitures à l'échelle 1 le jouet un peu d'existence pour les nouveaux dirigeants c'est un peu dommage parce qu'on avait de la place il y avait un mélange entre des brocanteurs des accessoires liste des marchands de jouets on pouvait avoir le club porsche à côté de soi comme le club mercedes ou des passionnés qui est trop passion automobile juste en face absolument voilà donc si vous voulez on a perdu un peu l'âme feux nicolési marticolési qui avait été le créateur de cet endroit ça a un peu changé mais c'est l'heure du temps j'imagine d'accord et alors outre rétromobile il n'y a pas de projet sur d'autres salons parce qu'en région il n'y a pas mal de salons qui alors on m'en parle de plus en plus on parle de race on parle de lyon oui et lyon nous c'est au niveau de mise en place et c'est le mans d'une gestion la logistique de ça bon il faut que j'y réfléchisse parce que rétromobile devient plus compliqué très cher très cher et moins d'engouement mais c'est vrai que lyon est un excellent ça lyon l'emplacement est très bon j'en entends que des bonnes choses et puis on a ce niveau géographique qu'on aurait déjà placé ça peut être intéressant peut-être pour plus tard au niveau de la recherche des de vos modèles comment ça se passe alors vous vous chinez sur internet vous avez dans les ans non non j'achète plutôt des collections c'est des collections oui parce que acheter à l'unité c'est un peu compliqué bon je refuse pas quelqu'un qui vient me vendre quelques pièces pas du tout ça mais bon il ya les gens qui viennent dans le magasin pour se séparer pour des raisons quelconques mais c'est surtout des collections j'ai un réseau je fais beaucoup de publicité dans les annonces beaucoup de recherches ou de ventes sur des je fais des pages entières de publicité dans les journaux dits spécialisés donc ça ça nous apporte des des collections de toutes sortes j'aime assez ça d'accord il a si vous voulez pour moi quand je rentre une collection le déballage j'ai l'impression de collectionner quoi oui j'ai pas à jouer chez moi ouais mais je vais sont ici ouais éphémère des fois mais bon ouais c'est une très belle collection mais ça alors quelques fois même d'ailleurs je je plante des choses qui m'intéresse je les mets derrière les vitrines mais ils trouvent oui parce que on croit sur des images mais dans cette pièce il ya deux grandes pièces de zélan de pièces dans cette pièce il ya des bacs en bois c'est soit par marque ou par style je vois les véhicules de cire je vois des américaines si les renault et on fouille on prend les bacs on les déplace oui ça c'est ce qui a fait notre on est génial ça on est connu pour ça dans les salons enfin dans le fameux rétromobile il ya environ 200 bacs qui sont entassés les gens fouillent la journée c'est très agréable de voir c'est vrai qu'ils ont l'impression de chiner ouais ouais on a l'impression de chiner oui et on peut vraiment passer beaucoup de temps oui 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 tout le monde y trouve son compte moi je suis reparti avec cinq modèles la première fois et j'ai dû me restreindre mais il n'est pas il n'est pas interdit de repartir encore avec quelque chose mais c'est ça qui est vraiment l'intérêt c'est qu'on a l'impression de chiner et on est dans un endroit qui est quand même très calme c'est vraiment un endroit qui inspire justement à cette avocée de l'endroit enfin j'espère que les gens ont l'air de bien se sentir dans un endroit où on les laisse fouiller partout c'est la règle c'est la règle d'ouvrir les vitrines et c'est un choix il faut avoir des clés comme un garde-fume derrière chaque climat donc c'est vrai les gens se j'ai des gens quelquefois que j'oublie derrière le comptoir ils sont en train de bouquiner un ouvrage de référence il m'est arrivé même en fermant une personne se manifestant derrière une vitrine c'est arrivé mais bon c'est assez sympathique les gens c'est un endroit où ils oublient peut-être certainement oui on laisse un peu sa vie dehors et on se replonge quand je suis venu la première fois vous étiez aux aguets sur les enchères aussi oui alors je m'intéresse aux enchères déjà pour avoir une petite idée du marché il ya quelques pièces alors j'achète quelques là c'est à l'unité c'est pas c'est pas regroupé comme quand j'achète des collections importantes donc c'est à l'unité c'est un peu le profil de des gens qui ont parlé dans cet espace et qui cherchent ça donc ça vaut le coup d'acheter pour satisfaire des clients un peu à la demande comme ça mais c'est pas la passion mais c'est à nous de trouver ça nous trouvait les collections alors c'est souvent hélas des successions ou des gens qui ont un besoin de réaliser les gens qui sont arrivés au bout d'une quête ils ne trouvent plus les pièces rares qui coûte relativement cher donc ils séparent ils attaquent autre chose un collectionneur reste toujours dans l'âme oui dès qu'il ya deux couleurs dès qu'il ya trois crayons différents il va en savoir quelque chose oui c'est le danger je le connais oui oui j'ai l'impression que vous connaissez effectivement je suis passé par là on va aller voir une autre pièce oui et si vous pouvez aussi également nous présenter un peu quelques pépites oui on va aller voir ça là nous avons changé de pièces autour de nous des centaines de trésors il ya vraiment des choses incroyables il ya une bugatti là qui avait attiré mon attention l'autre jour il est incroyable et là on a une pièce qui est une fasse une échelle peu commune ce qu'on voit ici c'est toi c'est toi c'est un peu plus que le dixième un peu plus qu'un doit être un septième un septième d'accord c'est une brebson oui c'est l'application suisse alors ça reprend les jouets citroën célèbres d'avant-guerre ça environ 35 ans d'âge alors peut-être un peu plus très recherché c'est une b14 dans un état magnifique c'est un très très beau jouet à côté vous avez un camion une citerne aral de marque minichamp fabrication allemande pas très ancienne 25 ans magnifique réalisation très très réaliste là vous avez également que je retenais cette boîte là vous avez une bugatti le pocher ou poker p o c h e r parque italienne c'est un montage c'était vendu en kit ça c'est des pièces moi c'est recherché ça c'est des très très belles pièces relativement rares et là dans les dans les 1 43e alors qu'est-ce que 1 43e c'est un petit peu mélangé vous avez des une collection un petit peu de jaguar un petit peu bugatti c'est un peu mélangé tout est mélangé et du nord relève du plastique là c'est du cdu à 24e et 1 18e un peu à la mode en ce moment c'est des choses assez récentes on va entre 20 et 30 ans sur la droite là vous avez une vitrine un peu particulière de linky toy ça va tourner pour montrer les titres parce que ça c'est très très beau c'est la marque c'est la marque phare c'est un peu le frigidaire les gens qui ne sont pas intégrés dans ce monde appelle sous toutes les pièces qui ressemblent à du 43e appellent ça des linky donc là c'est vraiment des linky toys d'époque plutôt françaises là vous avez quelques technos des marques danoises en fait à l'époque tous les pays industrialisés en europe fabriquaient le 43e ce sont en allemagne pour marklin techno pour danemark évidemment l'angleterre d'inqui toys Liverpool ils ont créé une licence pour donner aux français l'occasion de pouvoir fabriquer sous leur nom d'inqui c'est pas eux qui allaient nous faire des voitures françaises c'est sûr en dessous sont des autocars dans un peu toutes les générations assez récentes également il y a de très jolis avions nord atlas qui est dans sa boîte neuf évidemment l'effet de on peut en parler après si vous le maintenant l'effet d'avoir la boîte pour ce modèle des fois la boîte repasant plus de valeur que l'argent bon c'est un choix d'accord ça c'est plutôt un collectionneur si vous pouvez nous en montrer une à à l'image parce que je ne peux pas trop dézoomer alors si vous voulez on va prendre l'exemple du nord atlas dont vous parlez ça c'était une pièce ici ça vous va alors un petit peu plus haut un petit peu plus haut voilà c'est le nord atlas il est encore avec sa cale à l'origine il est neuf un enfant n'a jamais pu jouer avec ça la boîte est très belle un petit peu plus haut voilà la boîte est très belle dans ratlas très haut ça ça fait rêver ah ouais ça c'est une parachutiste sauter je ne sais trop sur quelle ville mais bon alors il ya le mythique super constellation ah oui ça vous l'avez dans tous les films ah ouais c'est magnifique des années 50 60 tout à fait il ya aussi quelque part une caravane fait partie des envoyez là c'est là c'est une air france bon c'est une valeur on est autour de 100 euros si à la boîte un petit peu 150 et vous avez quelques pièces assez rares c'est un air algérie alors là on peut multiplier par 10 la valeur suis serre également par 10 d'accord c'est toujours des petites ça évidemment tout le monde recherche ces pièces dites rares oui j'imagine mais là vous avez un très joli jouet c'est un autocar techno c'est pour le marché américain une très jolie publicité ça c'est les couleurs techno était vraiment la très très jolie marque européenne sa concurrence c'est pas d'inqui mais voyez par exemple techno avec un superbe camion les couleurs flamboyante quant à l'enfant recevait ça vraiment les bonnes notes et puis là il ya le mythique camions de la haie pompiers ah oui magnifique tous les gens de la génération allait avoir ça un petit camion comme ça ça vaut ça ça vaut avec la boîte dans les 150 euros entre 100 et 150 on peut trouver d'ailleurs il des personnages qui étaient qui pouvait aller avec on peut trouver 100 boîtes dans un bon état des fois entre 50 et 60 d'accord ok là je vois plus plus bas il ya des cartes ratp c'est ça à gauche là là c'est les saviem c'est ça c'est là c'est nos rêves nos rêves et saviem ouais je crois que j'en ai un nos rêves en plastique alors c'est venu un peu après après les diteurs c'était plastique aujourd'hui il ne rêve j'en ai pas beaucoup en ce moment en boîte le norev a pris un peu le pas sur le dinky toys évidemment c'est générationnel c'est ça vient dix ans 20 ans après donc là c'est vrai qu'il ya plus plus d'amateurs et ça prend une proportion de prix un peu inquiétante et une petite question mais très et comment dirais-je je me dis pas les plats dans le pied un peu mais la pièce la plus chère que vous ayez eu à quelle échelle ça peut avoir moi j'ai besoin de me rendre compte alors la pièce la plus chère vous l'avez sur une affiche qu'on a fait une exposition qui se trouve sur la sur la gauche ah oui c'est le citroën le citroën baroclème c'est je sais pas si vous l'avez bien on avait fait c'était dans ma collection d'ailleurs d'accord une très jolie photographie qui avait été faite en studio alors le baroclème c'était un objet de base dinky toys c'est au 43ème enfin peut-être tout à fait au 43ème enfin se rentrer dans la ligne du 43ème baroclème avait commandé on dit entre 500 et 1000 c'est une commande un peu particulière donc qui n'était pas vendu dans les magasins et qui est devenu par la suite évidemment c'est les baroclèmes étaient des batteries et aujourd'hui ça a baissé un petit peu mais c'était quelque chose autour de 10 mille euros qui n'effrayait personne mais effectivement il y avait du monde mais bon c'est quand même assez rare et la boîte je n'ai pas la boîte sur la photo une boîte particulière qui a été faite par une guitare il peut se négocier aux alentours de 2000 euros avec personne qui alors là bon c'est les gens qui arrivent à niveau de collection quand même un peu fait le tour mais il n'aura pas pour tout le monde mais ce que je disais tout à l'heure effectivement c'est que que vous ayez un billet de 10 euros ou un peu plus que pour faire un cadeau qui fera plaisir vous trouverez quelque chose ici parce que c'est c'est ça qui est vraiment sympa avec cette passion c'est qu'on peut se faire plaisir à moindre coût oui oui et il faut venir fouiller moi je vous encourage vraiment pour ceux qui ont la chance d'habiter en tout cas en région parisienne ou si vous êtes de passage à paris c'est dans le sixième arrondissement c'est dans saint germain des prés c'est huit rues des grands augustins sincèrement pas c'est trop vite pas passer la porte c'est pas très large mais en général les petites portes comme on est le quartier mérite le coup de vraiment ça mérite le coup de se balader en tout cas il ya des très jolies galeries d'art il ya plein de jolies boutiques et il faut faire un tour et si vous arrivez jusque là rentrer pousser la porte michel vous accueillera avec plaisir il prendra le temps de discuter comme il avait fait avec moi la première fois donc c'est pour ça que je suis revenu donc maintenant je vais vous montrer quelques on va faire un petit tour je vais vous montrer quelques images du du magasin vous restez avec nous en tout cas michel merci infiniment c'est un plaisir vraiment ça peut donner des idées les gens n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations retrouver sur rétro patiente au vide sur youtube la vidéo et on vous renseignera si vous avez l'adresse juste pour c'est ouvert entre 14h30 et 19h30 tous les jours par le dimanche n'hésitez pas à venir auprès de nous on vous donnera tous les tuyaux nécessaires pour trouver michel et sa collection merci infiniment c'est moi qui vous remercie merci Sous-titrage MFP. ... 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